Bonjour, notre objectif va être de transformer ce superbe schéma Entité-Association, de le faire passer dans Jmeuriz pour pouvoir l'exploiter un petit peu mieux que sur papier. Donc là on voit qu'on a une entité livre, une entité auteur et une association qui relie ces deux entités. Donc je vais démarrer Jmeuriz. Alors Jmeuriz c'est un logiciel, donc merci à ce monsieur, parce qu'il nous a fait un logiciel de grande qualité qui est gratuit. Donc là je vais adapter la fenêtre de Jmeuriz à l'écran. Donc une fois que Jmeuriz est démarré, on a notre MCD dans lequel on va placer notre première entité. Donc je clique ici pour faire une entité et après ici. Pour ouvrir les propriétés, double-clic. Donc ma première entité c'est l'entité livre. Elle a un identificateur, c'est l'ISBN donc qui est composé de 13 caractères. Donc comme c'est un identificateur, on dit que c'est une clé primaire, on le crée. Après le livre, il a également chaque livre un titre. Donc on va dire du Varchar de 255 caractères. Donc ce qui correspond à du texte. Et là on fait OK, notre première entité est créée. On va recréer une deuxième entité. Donc on reclique ici et après on clique dans le modèle. Double-clic pour les propriétés. Alors la deuxième, c'est les auteurs qui sont identifiés par un ID d'auteur. Alors on va mettre auto-incrément. Voilà, c'est des entiers qui vont augmenter. Ce sera géré directement par la base de données. On dit que c'est une clé primaire. Donc ça signifie que c'est un identificateur. Après, les auteurs, ils ont un nom. C'est du texte. On va dire 255 caractères au maximum. Et les auteurs, ils ont également un prénom. Donc même taille, 255 maxi. On crée. Donc j'ai mon entité. Je peux faire OK. Et j'ai ma deuxième entité. Alors ensuite, on veut créer notre association écrire. Je clique ici. Et puis, je clique ici. Double-clic pour ouvrir les propriétés. Donc on dit que cette association, je vais y arriver, s'appelle écrire. Elle n'est pas porteuse d'informations. Donc on est là. Ensuite, pour relier. Donc là, je suis sur la sélection. Donc je repasse sur, là je passe sur cette petite icône qui va me permettre de dire entre ça, je clique une fois et ça, je mets un lien. C'est maintenu en foncé. Entre ça et ça, je mets un autre lien. Donc là, je suis content. J'ai ma première entité, ma deuxième entité et l'association écrire. Donc qui est entre les deux. Alors là, il faut que je fasse attention. Voilà. Si je veux la déplacer, je retourne ici sur le curseur et je peux bouger mon association. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Voilà. Après, pour finir, avant d'enregistrer, je vais par exemple changer la cardinalité qui est ici. Je fais un clic-clic sur le lien et on me propose, par exemple, je vais dire un N. Donc je fais OK. Juste pour dire que voilà, si je considère un auteur, je veux qu'il ait au moins écrit un livre. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Alors avant de m'en aller, j'enregistre mon superbe MCD. Voilà. Donc je vais appeler ça au hasard bibliothèque.mcd. Je fais enregistrer. Et là, je peux quitter le logiciel. J'y me reste. Bah oui, je vais fermer. Sur ce, au revoir et à bientôt.